Ne regarde surtout pas derrière moi. Ça va être compliqué de ne pas regarder derrière toi. Puisque c'est justement vers là où je regarde. Il y a Lucas. Il y a Lucas. Il est là-haut. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne lui parles pas normalement. Vous n'êtes pas censé être des amis d'enfance. Si, si, si. On est des amis d'enfance. Mais je ne sais pas. Justement, on était des amis quand on était petits. Maintenant, on a grandi. Je ne le vois plus de la même manière. Quand j'étais petite, j'avais de l'admiration pour lui. C'était comme mon meilleur ami, en fait. Mais maintenant, on a grandi. On se parle de moins en moins. Quand on se croise, on se dit bonjour et ça s'arrête là. Mais je crois que je suis amoureuse. Mais si tu es amoureuse, il faut faire quelque chose. Oui, mais tu veux faire quoi ? Moi, je n'en ai franchement aucune idée. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. J'ai son numéro, mais je n'ose pas lui envoyer un message. Parce que j'ai peur que ça va l'embêter. Je n'ai pas envie de casser cette relation qu'on a actuellement. Parce que j'ai peur qu'en fait, il arrête totalement de me parler. Mais si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Au pire, même si la relation, elle est rompue, j'ai envie de te dire, lui dire bonjour au bout d'un couloir. Ce n'est pas terrible. Je sais bien, mais le truc, c'est qu'en plus, il vient de rompre il n'y a pas longtemps avec sa petite copine. Enfin, du coup, son ex-copine. Et je trouve ça vachement indélicat de directement lui sauter dessus. Lucas, c'est le garçon, limite, le plus populaire de l'école. Si tu n'y vas pas maintenant, tu n'auras peut-être plus d'autre chance. Ça se fait demain, il y a une autre fille qui va aller lui parler et qui va le trouver à son goût. Ils vont sortir ensemble et puis ils vont finir ensemble dans une maison avec trois enfants, un chien et un boulot de rêve. Et toi, tu seras là, aigri, et tu regarderas ça de loin et tu vas regretter toute ta vie. D'accord, mais je n'ose pas aller le voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Écris-lui une lettre. Tu lui déposes dans son casier et tu lui donnes rendez-vous quelque part. Une lettre ? Ça se fait encore, ça ? Enfin, je veux dire, plus personne ne fait ça. C'est vachement romantique. Écoute-moi vraiment. Sur ce coup-là, il faut que tu me suives. Écris-lui une lettre avec tes sentiments et donne-lui rendez-vous. D'accord, je vais faire ça. Est-ce que tu peux m'aider à l'écrire ? Parce que c'est un peu compliqué comme exercice pour moi. Oh là là, mais il faut vraiment tout te faire. Ok, mais vas-y, on va l'écrire maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Jessica. Viens, je sais où on peut aller s'installer tranquillement au calme. J'ai presque fini. Mais dis-moi, mais c'est d'où tu pièges toutes ces idées pour écrire cette lettre ? Elle est trop bien, ma lettre. D'internet. Eh oui, on peut tout trouver. C'est vrai. Mais tant que ça marche, c'est le plus important. Avec cette lettre, il ne pourra pas me dire non. Donne-lui rendez-vous, je ne sais pas, moi, dans la pièce du concierge. Là-haut, il n'y a jamais personne qui y va. Et comme le concierge, il est absent, il est en arrêt maladie. Eh bien, au moins, t'es sûre que tu seras tranquille avec lui. Euh, d'accord, mais c'est pas genre un petit peu glauque de lui donner rendez-vous dans cette pièce. Elle reste quand même lugubre, sombre et il n'y a pas beaucoup de lumière. Et puis, il y a des... Enfin, c'est comme un sorte de débarras, non ? Avec des serpillères. Enfin, je veux dire, ça... Pour parer à la lettre qui, elle, est très romantique, le lieu, lui, ne l'est pas. C'est pas vraiment comme si t'avais le choix. Là, comme endroit où personne ne peut vous embêter, ça reste le seul dans l'école qui est disponible. Actuellement, tu vas aller où ? Il y a toujours des gens partout. Même si tu vas dans le jardin derrière le terrain de foot, même quand il n'y a pas sport, les gens, ils se roulent des... Des pelles au niveau des gradins. Il n'y a vraiment nulle part à part cet endroit-là. Je ne vois pas qui oserait rentrer dans cette pièce. Bon, d'accord. J'ai fini. Ça m'a l'air pas mal. Et en plus, j'ai utilisé ma plus belle écriture. Hop, c'est dans la lettre. Je vais aller lui mettre dans son casier. Écoute, couvre-moi pour que personne ne me voit. Oui, bien sûr, t'inquiète pas, je te couvre. Vas-y. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Ça y est, est-ce que tu l'as postée ? L'as postée ? Mais t'as vraiment cru que c'était la poste ici ? Non, je vais juste poser dans le casier, oui. Et du coup, après l'école, je suis désolée, je ne prendrai pas le bus avec toi. J'ai rendez-vous avec lui. Enfin, s'il vient, bien évidemment, dans la pièce du concierge. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Mais sois pas stressée, je suis sûre qu'il va venir. Ouais, j'espère. En plus, il est juste à côté. Imagine, il a déjà lu ma lettre. Non, c'est pas possible, je t'avoue que j'ai stalké le casier. Et il n'est pas encore... Il n'a pas encore été là-haut. Mais là, quand il va aller chercher ses affaires, tout à l'heure, il va tomber sur ma lettre. Et on va voir s'il va me rejoindre ou pas. Je ne me fais pas de souci pour toi. Tu es vraiment belle, intelligente. C'est obligé, il va venir. T'inquiète pas. En tout cas, je suis super excitée. J'ai l'impression d'être dans un film ultra romantique. Silence dans la classe, s'il vous plaît. Sinon, c'est hors de colle. Merci. Vas-y, crois en toi. Ça va le faire. Merci, Jess. Oui, j'y vais. Parce que bon, s'il décide d'y aller, ça se fait. Il a déjà lu la lettre. Imagine, il y va et il n'y a personne. J'y vais. Bisous. À demain. C'est quand même ultra glauque ici. Et ça sent un petit peu le moisi. Mais s'il vient et que ça se passe bien, c'est pas grave. La prochaine fois, on pourra se voir dans un endroit quand même mieux qu'ici. Pour l'instant, ça ira, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que j'ai entendu ici ? Comment ça, ça fera l'affaire ? Mais tu te prends pour qui ? Ah, Amanda, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne m'attendais pas à te voir. Tu t'es trompée de sale ? Non, je ne me suis pas trompée de sale. Par contre, toi, tu t'es trompée de mec et tu t'es trompée de personne à qui embêter. Je ne comprends pas très bien. Où est-ce que tu veux en venir ? Alors, comme ça, on essaye de me voler mon mec ? Quoi ? Mais, mais, non, non, pas du tout. C'est juste qu'il est plus avec toi, non, Lucas ? Ce n'est pas parce qu'on a passé par une crise que ça y est, on n'est plus ensemble. Ben, tu sais, pour te dire qu'on est tellement ensemble qu'il est venu m'a montrer la lettre que tu lui as donnée. Et on a bien rigolé, on s'est foutu de toi. C'était tellement drôle, tu es tellement pathétique. Non, mais je ne te permets pas. Bon, d'accord, même si vous êtes remis ensemble, tu n'as pas à me parler comme ça. C'est bon, je me casse. Quoi ? Comment ça ? Tu veux partir ? Eh ben non, tu vas rester là et tu vas me donner des explications de ce que tu as fait. Arrête de me tenir le bras et laisse-moi passer. Tu t'en es pris à la mauvaise personne, je tiens à te le dire. Lâche-moi, pousse-toi. Aïe, tu m'as fait mal, mais ça ne va pas. Quoi ? Non, mais ne retourne pas la situation. C'est toi qui m'as tenu le bras, tu n'avais qu'à me laisser tranquille. Je saigne du genou par ta faute. Je suis cheerleader, je suis pom-pom girl. Je ne dois pas avoir de traces sur mon corps. C'est vraiment une folle. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Vas-y, viens, je t'aide à te relever. Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je m'en vais. Mais elle est vraiment sérieuse ? Oh non, mais le bazar, j'ai trop honte. Comment je vais faire demain quand je vais arriver à l'école et je vais croiser Lucas dans les couloirs ? Attendez ! Hein ? Oui, monsieur le proviseur, est-ce que vous m'avez appelé ? Oui, Lena. Venez dans mon bureau tout de suite. Quoi ? Comment ça dans son bureau ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Les cours sont finis. Je vais voir. Lena, vous êtes une élève excellente. Vous brillez par vos performances. Mais je suis extrêmement déçue d'apprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais monsieur le proviseur, de quoi vous me parlez ? Je ne comprends pas. N'essayez pas de nier les faits. On voit bien sur les caméras que vous rentrez dans la pièce du concierge. Oh ! Oui, monsieur, je suis vraiment désolée. Ça ne se reproduira plus. Bien sûr que cela ne se reproduira plus, puisque vous êtes viré de l'école de Brookhaven. Quoi ? Vous dites que je suis virée de cette école juste parce que je suis rentrée dans la pièce du concierge ? Vous ne pensez pas que vous êtes un peu dure, là ? Si ce n'était que ça, il n'y aurait pas de problème, puisque j'ai vraiment envie de vous garder parmi nous. Vous êtes parmi les meilleurs élèves. Mais nous n'acceptons aucune violence, quelle qu'elle soit. Mais monsieur le proviseur, de quoi vous parlez ? Il n'y a pas eu de violence. Amanda est venue me voir, et elle avait le genou en sang. Elle m'a dit que vous lui avez donné un coup de pied. Et cela, nous ne pouvons l'accepter. Mais monsieur le proviseur, je ne lui ai jamais donné de coup de pied. Elle est juste tombée. Elle me retenait le bras, je me suis dégagée. Elle est tombée toute seule. Je ne lui ai rien fait. Léna, permettez-moi de remettre votre parole en doute. Vous êtes déjà dans une mauvaise passe lorsque vous rentrez dans cette pièce avec aucune autorisation. Mais si en plus, là, vous essayez de me mentir, ça ne servira à rien. Je ne sais pas pourquoi vous lui avez donné un coup de pied. Je ne veux même pas le savoir. Je suppose que ce sont des histoires de adolescentes. Ça ne m'intéresse pas, mais vous êtes viré de cette école. Vous pouvez récupérer vos affaires dans votre casier et demain, vos parents viendront pour pouvoir mettre tout au clair. Mais c'est complètement injuste. Je ne suis pas d'accord. Que vous soyez d'accord ou non, cela ne changera pas la fatalité. Maintenant, sortez de mon établissement. Léna, ça suffit ? Tu n'en as pas marre de regarder cette télévision ? Mais maman, tu veux que je fasse quoi, là, en fait ? Je n'ai pas école, je n'ai pas de devoir, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas parce qu'actuellement, tu ne vas pas à l'école puisque tu es en pleine transition avec ton père. Nous essayons de t'inscrire dans une autre école qu'il ne faut rien faire. Va prendre l'air. Tu n'as pas marre de rester dans ton pyjama avec tous tes petits lapins ? Mais maman, ce n'est pas des lapins qu'il y a sur mon pyjama. Peu importe, Léna. Mais vas-y, fais quelque chose, sors. Je ne veux plus te voir à la maison. En plus, je dois faire le ménage et je reçois des invités. Que vont penser mes amis quand elles vont voir que ma vie ne va plus à l'école ? Oh là là, c'est bon, si ça me permet que tu arrêtes de marceler, là, c'est bon, je m'en vais. Mais c'est qui que je vois là-haut ? Mais c'est cette peste d'Amanda qui est là à l'arrêt de bus. Tu es horrible, Amanda. À cause de toi, je ne peux plus aller à l'école. Quoi ? Mais, Jess, qu'est-ce que tu fais avec elle ? Ben, écoute, c'est ma nouvelle copine, Amanda, d'accord ? Comment ça, c'est ta nouvelle copine ? Tu ne peux pas la blairer. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, de base, personne ne peut blairer personne dans cette école et surtout pas vous. Jessica, elle, elle, par contre, elle t'aime vraiment tellement peu qu'elle est venue me voir pour me donner cette lettre. Quoi ? De quelle lettre tu parles ? Celle-là, regarde. Mais... Mais c'est la lettre que j'ai donnée à Lucas. Oui, c'est cela. Attends, tu es en train de dire que Jessica t'a donné cette lettre mais tu m'avais dit que c'était Lucas. Oups. Comment ça, oups ? En fait, Elena, sache que si, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Mais si c'est Jessica qui t'a donné cette lettre, ça veut dire que... que si ce n'était pas Lucas, ça veut dire qu'en fait, vous avez fait un complot contre moi ? Ah là là, appelle ça comme tu veux, je m'en contrefiche. J'ai plus envie de prendre le but, surtout quand il y a une bouilleuse comme toi dans le coin. Mauvais. Allez, viens, Jess. Jessica, c'était vraiment toi qui as fait ça ? Allez, viens. Je n'ai pas que ça à faire, Jess. On y va. Non mais, comprends-moi, tu sais, je voulais faire partie des filles populaires et tu vois, j'ai vu une brèche. Donc, je t'ai prise. Tu me pardonnes ? Non, jamais de la vie, je pourrais te pardonner. Tu étais ma meilleure amie. C'est horrible. Lena, est-ce que tu vas bien ? Lucas, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je travaille ici, au Starbucks et je sors les poubelles là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu pleures ? Quelqu'un t'a fait du mal ? Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux et surtout, qui me l'a mis à l'envers. Divoire, est-ce que tu as lu ma lettre ? Ta lettre ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu as pris un coup sur la tête ? Non, je n'ai pas pris de coup sur la tête. Mais, je vais te laisser. Je suis désolée de t'avoir dérangée. Attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attends que je me débarrasse de ces ordures. Je sais qu'en ce moment, on ne se parle pas énormément. Parce que, ben, forcément, comme j'ai un travail et avec l'école, les devoirs, la bourse universitaire, c'est ultra compliqué de se capter. Mais sache que tu es toujours mon ami d'enfance et que si tu as un problème, je voudrais que tu me fasses assez confiance pour m'en parler. Je ne veux pas créer de problème entre toi et Amanda, tu comprends ? Moi et Amanda, c'est fini. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à sortir avec cette fille. Elle est horriblement méchante. Mais pourtant, elle m'a dit que vous étiez toujours ensemble. J'ai découvert qu'elle montait sur beaucoup de choses. Ça, c'est bien dû, Amanda. Je ne te vois plus à l'école. Tu n'étais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu ne viens pas ? Tu es malade. Non, et j'aurais bien aimé aller à l'école aujourd'hui, mais j'ai été virée à cause d'Amanda, justement. Parce qu'elle est allée voir le proviseur en lui disant que je l'avais frappée au genou et que du coup, que j'étais une personne violente, alors que ce n'est pas vrai. Elle est tombée accidentellement. Tu as dit au genou ? Mais quand elle est venue me voir, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé avec son genou et effectivement, elle m'avait confirmé qu'elle était tombée. Elle ne m'a jamais dit que quelqu'un l'avait frappée. Oui, elle a menti. Elle voulait certainement que je me fasse expulser. Elle l'a fait exprès. Elle sait très bien que le règlement concernant la violence, eh bien, ça équivaut à une expulsion immédiate. Écoute, Lena, je sais que je n'ai pas été là pour toi ces derniers temps, mais je vais faire quelque chose pour toi. Je vais aller voir le proviseur et je vais lui dire ce que je sais. Ainsi, tu pourras revenir à l'école, c'est sûr. Non, c'est impossible. Si tu y vas, elle va te contredire. Elle va dire que c'est faux et comme elle a une famille qui est vraiment puissante en ville, elle va te faire du chantage, surtout en plus si tu ne sors plus avec elle. Ne te mets pas dans cette situation pour moi. Ça n'en vaut pas la peine. C'est pas grave. J'irai dans une autre école de toute façon. Il en est hors de question. Je déteste l'injustice et aussi pour une autre raison. De quelle autre raison tu veux parler ? Lena, je crois que je suis amoureux de toi. Quoi ? Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Je ressens la même chose pour toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un conflit avec Amanda parce que je t'avais donné une lettre dans laquelle je te disais tous mes sentiments et elle l'a interceptée. Ah bon ? J'avais entendu une histoire de lettre mais je n'avais pas compris de quoi il s'agissait. Mais ne t'inquiète pas. Je vais régler tout ça et puis de toute manière elle ne pourra pas m'embêter. Je connais tellement de secrets sur elle et sa famille maintenant qu'elle ne pourra rien faire. Elle n'osera rien. Ne t'inquiète pas. Je suis tellement soulagée qu'enfin cette histoire se termine et puis peu importe comment elle se serait terminée tant que c'est avec toi ça me va. Ne pleure pas. Viens dans mes bras. On a bien fait de la suivre. Ça ne se terminera pas comme ça. Sous-titrage ST' 501